Et oui, il y a une ambiance très rock'n'roll sur le plateau du Gigi D.A. Parce que j'accueille et je vous demande de leur faire un triomphe. Les 1, 2, 3, 4. Le groupe PUNK qui chante acapella. Tous les Rammels, on les applaudit très très fort. Venez. Toutes là, bonjour. Alors, pour l'instant, vous n'êtes que deux, mais tout à l'heure, vous serez quatre. Donc c'est les 1, 2, 3, 4. Non, non, alors vas-y. The one, you speak English. Ok, very English. You speak Yiddish? Italian and Yiddish mixed up. Ah, mixed up. Very nice. And Yiddish. So speak Yiddish. Speak Yiddish. Speak français. Français. Ah, bon, vous parlez français ? Oui. Ah, bon, toi aussi ? J'essaie, j'essaie, j'essaie. On va parler français, quoi. C'est mieux, hein. J'essaie. Donc, ça s'appelle les 1, 2, 3, 4 parce que vous êtes quatre. Ça s'appelle les 1, 2, 3, 4 parce qu'on est quatre aussi. Oui, d'accord. C'est les frères ennemis, en fait, je me dis. Exactement. Donc, c'est un honneur que vous faites quand même au rock'n'roll de chanter les Ramons. C'est un groupe culte quand même des années 70, c'est ça, on va dire ? Oui, du milieu des années 70. Mais voilà. C'est Dieu. C'est Dieu. Pour vous, c'est Dieu. Les Ramons, c'est vraiment un groupe culte que tous les rockers connaissaient, qui ne venaient pas tellement d'albums, d'ailleurs, mais qui étaient magnifiques. Moi, je les ai vus personnellement au Bataclan, avec les Tokinez. Vous y étiez, non ? Oui, en 78. Vous étiez déjà trop vieux. En 78. En 78. Voilà, et j'étais donc attaché de presse des Ramons. Ça, tu ne le savais pas. Ah, mais ça, c'est merveilleux, ça. Mais oui, j'étais attaché de presse des Ramons. Et tu ne m'as même pas ramené, hein ? Non, 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 rien du tout. D'accord. D'où vient votre amour pour les Ramons ? Parce que c'est notre amour pour les Ramons, parce que c'est les inventeurs du punk rock. Oui. Nous connaissons l'influence du punk rock, n'est-ce pas ? Et que je pense que c'est la seule œuvre d'art que Warhol ait raté. Il a essayé de faire ça avec le... On dit Warhol. On dit Warhol, on dit Warhol avec le Velvet en eau grande, mais il n'a jamais réussi. C'est vrai. Et ça, c'est vraiment le dernier avatar du pop art. Alors, l'intérêt... C'est entre le dada et le pop art, et c'est surtout merveilleux, et c'est du rock'n'roll. Bon, toi, tu ne parles jamais, en fait. Non, mais quand il me laisse, j'essaye, mais... Il souffre de sursage spondéro-verbal, donc... D'accord. Donc il a besoin de s'exprimer. Bravo. Il a besoin de s'exprimer à la télévision française, c'est parfait. Alors, un concert des Ramons, en fait, ça durait à peu près 37 minutes. Comme les nôtres. Voilà. Les chansons n'exénaient pas 2 minutes, 2 minutes 0,5 à peu près. Il n'y avait pas de rappel, moi, je me souviens. Et c'était du pur rock'n'roll. Voilà, moi, enfin, personnellement, j'adorais... Et comme nous, il n'y a ni guitare, ni basses, ni batterie, ça dure encore moins longtemps. Oui, parce que vous, vous chantez acapella. Il n'y a rien. Alors, il y a quand même des gens... Enfin, des gens des Ramons sont décédés, il me semble, malheureusement. Oui, malheureusement, oui. Nous avons pleuré, notre père et nous. Mais il y a quand même... En plus, il y a une rue, Joey Ramons, à New York. Oui, Fifty-fourth and... Ce qui prouve quand même que les Ramons s'étaient adorés. Ok, donc, les 1, 2, 3, 4, vous passez quelque part ce soir, à 19h30. C'est où ? Quand et comment ? Vas-y. Dans notre label, Rock Paradise, c'est rue Duranton, je veux dire. Rue Duranton, Paris 15e, à 19h30, c'est ça ? À 19h45. À 19h45, 19h46. 42 et Duranton. Voilà, 42, rue Duranton, Paris 15e, à 19h46, les 1, 2, 3, 4. Ce sera gratuit et la 16h64, on n'a pas le droit, coulera au flot. Non, tu n'as pas le droit. On va lui avoir la bière, la bière coulera au flot. Et si vous pouviez nous garder une place pour garder le... Enfin bon, bon, d'accord. Bon, les Ramons, voilà, moi, ça me fait plaisir de vous accueillir. Oui, nous, alors. Alors, le 3 et le 4 vont venir, on va les appeler à très, très fort. On va leur donner les micros. Ah, mais il y a un Andy Warhol jeune, là, non ? C'est son fils. Jeune, jeune. Oui, hop. Bah, tu peux parler, laisse-moi parler. Hein, t'as un Andy Warhol vieux, alors ? Non, c'est ça. Je... Ouais, entre deux âges. Ouais, t'es entre deux âges. Non, garde le micro parce que tu vas t'en servir. Ah, OK. Alors, vous êtes... C'est les frères Ramolli ? Oui. Oui, pourquoi Ramolli, Ramollo, c'est ça ? C'est quoi ? On ne choisit pas notre nom. Ah, ouais, c'est votre père qui vous a appelé Ramolli ? Absolument, c'est son nom de famille. C'est son nom de famille. Alors, les prénoms, vas-y. Nano Ramolli. Bernardo Ramolli. Jésus. Jackie. Ah, comme moi, Jackie Ramolli. D'accord, OK, vous êtes donc pas... Vous êtes des faux frères, comme les Ramones, en fait. Nous sommes de brés frères. C'est donc Shina is a punk rocker ? Shina is a punk rocker, c'est... David Byrd, non ? Tu es bien au courant, c'est vrai. Il y a participé. Il y a participé, David Byrd, qui est donc l'âme sœur des Talking Nights. Voilà, pour ceux qui le disent. C'est ça ? Absolument. Tu connais tout. Non, j'en connais tout. Je suis un rocker, l'air de rien. Oui, oui. Voici donc, pour le GJDA, les 1, 2, 3, 4 qui vont nous chanter Shina is a punk rocker. On les applaudit ! Très joli, très joli. Oui. 1, 2, 1, 2, 3, 4. ooh-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. Well, the kids are all wop-t'up and ready to go. ooh-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. They're ready to go now. They've got their circles and going to the discos and go-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. Shina couldn't stay. She had to brain away. Well, Lucy really has it all. Oh yeah, oh yeah, yeah, yeah She not here's a bonk-rock-a She not here's a bonk-rock-a She not here's a bonk-rock-a Nah, ah, ah She not here's a bonk-rock-a She not here's a bonk-rock-a She not here's a bonk-rock-a Nah, ah, ah Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501